Salut à tous, c'est Djam, et Missa, et Marine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pas à Disney. Non, ça change. Donc aujourd'hui, direction Beauval. Et on a déjà fait ce parc, mais là on revient parce qu'ils ont ouvert un nouvel endroit qu'on va vous montrer. Et puis la dernière fois, on n'avait pas du tout filmé aussi. Donc il y a ça. Il vient de retrouver une pièce de chocolat de Disney, donc il la bouffe. Et puis dans une autre vidéo, je vous montrerai le nouvel hôtel. Puisqu'on a réservé également d'un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir. Et donc on vous amène avec nous. Petite information concernant potentiellement nos spectateurs, viewers, abonnés, qui seraient sensibles à la vision de reptiles de type serpent. Comme c'est le cas pour Missa, qui est absolument phobique des serpents, il n'y aura aucun extrait vidéo de serpents et aucune partie sur les serpents. Ce sont des choses que j'ai été voir seul avec ma soeur dans la vidéo et ne seront pas affichées à l'écran pour justement éviter d'effrayer les personnes sensibles à cet animal, ce type de bestiole. Aller donc là, on continue notre visite. On a décidé de partir à droite dans le parc pour aller voir justement la nouvelle zone. Là, c'est l'endroit où il y a le spectacle des otaries. Je ne sais pas du tout si on va avoir le temps de le faire durant ce séjour. Alors ça, c'est les télécabines. Et oui, bien sûr, on va le prendre. Et donc, oui, bien sûr, je vous filmerai tout ça. Donc ça y est, on arrive vers la grande nouveauté 2023, la plus grande volière d'Europe, l'Amérique du Sud à Beauval. Allez, et on est parti pour rentrer le temps. Petite information du coup au niveau de la volière. C'est une zone qui est accessible avec des poussettes. Parce que là, lors de notre voyage, nous avions une poussette. Il y a plusieurs petites passerelles que vous pouvez voir dans la vidéo en fait qui ne sont du coup pas accessibles avec la poussette. Donc du coup, il est préférable bien sûr de ne pas venir seul avec une poussette. Parce que sinon, elle va vous embêter plus qu'autre chose. Mais si vous êtes plusieurs, vous avez toujours la possibilité soit de prendre l'enfant en bas âge dans les mains, soit alors de passer par les zones qui sont accessibles uniquement en poussette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 vu les plans que vous venez de voir c'est vide ça manque cruement d'animaux la zone est magnifique clairement, la zone est super belle mais il y a très peu d'animaux on a vu 3 ou 4 singes on a vu quelques oiseaux il doit y avoir 10 singes c'est un peu vide la zone est un peu vide pour le moment est-ce qu'ils vont rajouter des choses ? je pense mais c'est vrai que la zone est un peu vide pour l'instant il y a beaucoup de flamants roses on continue notre visite et on se dirige vers le dôme tout en haut et on continue notre visite et on continue notre visite Sous-titrage ST' 501 on arrive dans le dôme qui est pour moi c'est mon endroit préféré dans le parc je sais pas pourquoi j'aime autant cet endroit mais je trouve que cet endroit est tellement beau par contre il fait très chaud mais moi qui adore la chaleur ça me dérange pas du tout puis c'est tellement beau et apaisant cet endroit je pourrais y passer la journée donc dans le dôme équatorial qu'est ce que vous pouvez voir vous pouvez voir des lamontins c'est extraordinaire à voir pouvoir des l'autre géante des chauves-souris et plein d'autres animaux mais je vous jure c'est tellement magnifique j'en profite également pour les gens qui auraient décidé de regarder notre vidéo avant de se rendre aux au parc de voile et qui serait également sensible aux serpents qu'il y a des serpents présents dans le dôme dans certains certains aquariums donc du coup faites attention à vous à bien regarder les panneaux avant de jeter un coup d'oeil dans les aquariums et puis bien Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pouvez manger et vous poser d'ailleurs en sorte de mini terrasse. Il y a également à la sortie du dôme une boutique disponible là où vous pouvez acheter des souvenirs. Nous ne la montrons pas mais c'est là où nous avons fait des achats. Donc là on sort du dôme équatorial et on l'avait déjà fait. Je l'avais déjà trouvé magnifique cet endroit mais c'est vrai que c'est grandiose. Bon par contre il fait une chaleur énorme dedans. Équatorial. Voilà normal mais c'est tellement beau c'est tellement dépaysant dedans c'est incroyable. Il y a tellement d'animaux en fait il y en a tellement de partout à voir c'est tellement incroyable. Et puis c'est bien ça change des zoos qu'on a l'habitude de faire nous. C'est-à-dire par exemple Pau, le zoo du Pâle parce qu'on voit vraiment des animaux ici qu'on ne voit vraiment pas. Genre les lamentins géants, les loutres géantes. C'est vraiment des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les choses sourient. Oui mais c'est moins exceptionnel non plus que des lamentins. Mais ouais incroyable le dôme est vraiment vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion. Venez à Beauval pour ça. Allez on continue notre visite. Donc là vu qu'on a fini la partie tout en haut du parc, on se dirige à l'opposé. Donc on va prendre la télécabine et je vous amène avec nous. Sous-titrage ST' 501 Bon bah là on sort de la télécabine. Donc il vous amène dans l'endroit du parc à l'opposé, clairement. Et c'est hyper impressionnant. Là je vous mettrai les images juste après. Mais c'est un truc de fou. Et là donc on arrive dans la zone où il y a les pandas. Regardez il y a quelques petites minutes on était là-bas. C'est impressionnant. C'est vraiment énorme qu'ils ont mis ça en place dans ce zoo. Sous-titrage ST' 501 Donc là on est dans la serre australienne et il y a les koala, c'est le seul zoo qu'on a fait en France, il y a des koala, après je ne sais pas s'il y en a dans d'autres, on n'a pas fait tous les zoos, mais ici il y a des koala, ça c'est vachement cool et c'est vachement rare à voir. Je trouve d'ailleurs qu'à la zone des pandas, c'est une des zones les plus belles dans le parc, elle est super bien à travailler, c'est vraiment... ... 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 Maintenant direction les loups et juste à côté il y a les ours, en plus j'adore les loups. En plus c'était super bien vers les loups parce qu'ils ont une petite mare et en fait dans la petite mare il y avait des canards qui affolaient littéralement les loups et les loups voulaient attraper les canards, donc c'était j'arrive, ils faisaient un plan et tout pour qui allait aller dans l'eau, les attraper, enfin voilà donc on est resté un moment à regarder ça parce que c'était assez drôle. Sous-titrage ST' 501 ... Allez maintenant on se dirige vers le spectacle des rapaces. ... 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